Merci Yannick, bon, il n'y a aucun mérite à venir jusqu'à Quimper, puisque c'est plutôt un plaisir d'être ici, et voilà, et je vous remercie de m'accueillir. Bon, c'est toujours un peu compliqué pour moi, je suis toujours une certaine émotion à parler comme ça, et surtout sur un sujet aussi difficile, on pourrait dire que, puisque la question que m'a posée Yannick et les organisateurs, c'est le social est-il un business ? Et donc, rien que le fait de poser la question, c'est incroyable, parce qu'il y a 10 ans, ou 20 ans peut-être, je ne sais pas, mais la question ne se serait pas posée, ça serait venu à l'idée de personne dans le milieu associatif de se dire « Le social est-il un business ? » Or, aujourd'hui, on la pose avec beaucoup de sérieux, et avec une certaine gravité, parce qu'on voit que dans les appels d'offres, puisqu'on est passé pour beaucoup de secteurs associatifs dans des logiques d'appels d'offres, eh bien, on est mis en concurrence avec des sociétés de capitaux qui font du business. On a eu un exemple dramatique il y a très peu longtemps, avec la révélation d'un livre sur les EHPAD. Voilà, vous avez suivi ça, c'est terrifiant, on le savait, mais à ce point, ceux qui placent leur argent pour avoir des rendements élevés et sûrs à leur placement capitalistique savent, eux, depuis quelques années, que les EHPAD, c'est comme ça, c'est un bon placement. Voilà, 10% garantie. Voilà, donc si vous voulez, rien que ça, on voit bien que, voilà, on peut difficilement trouver un meilleur exemple, le social est pour certains devenu un business. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut répondre de façon concrète à cette question, si vous y êtes confrontés ? Moi, ce que je peux faire, c'est simplement réfléchir, prendre un peu de recul par rapport à comment ça se fait qu'on peut poser cette question. C'est ça, en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'on puisse poser cette question, parce que l'humanité, depuis des milliers d'années, ne s'est jamais posé cette question-là. C'est-à-dire, le social, c'est d'abord du lien social, c'est ce qui constitue la société. On pourrait dire qu'il y a deux manières d'aborder, de définir le social. Il y a à partir de l'accent social ou du travail social ou des problèmes sociaux. Bon, ça, c'est le sens un peu restreint, en tout cas, des professionnels ou des associations du secteur social. Mais il y a une définition beaucoup plus large, qui est l'objet de la sociologie. C'est le social, le fait social. Turcane parle du fait social. Et donc, c'est ce qu'on étudie en anthropologie sociale, en sociologie, comme en géographie, on étudie l'espace et l'histoire, on étudie le temps passé. Et donc, c'est fondamental. En fait, c'est ça qu'il faut commencer par se dire, c'est quand on parle, il y a une continuité, vous voyez, entre ce sens strict, on va dire, du travail social et le lien social, il y a une continuité entre ces deux termes. Le social, c'est ce qui fonde la société. C'est la relation qu'on a entre nous, c'est une rencontre, c'est ça du social. Soit entre deux personnes, soit en collectif. Donc, si on fait du social un business, alors ça veut dire qu'on détruit la société. On ne va pas y aller par quatre chemins. Dire qu'on peut faire du business sur le lien social, c'est mettre en péril l'ensemble de la société. Donc, c'est une question grave. Et on en est là, effectivement. De la même façon qu'on peut instrumentaliser la nature, faire du business avec la nature, ça veut dire qu'on détruit la nature, obligatoirement. Parce que le lien, à partir du moment où on dit, si on fait du business avec le social, alors le social n'est plus une finalité. C'est un moyen, pour une cause qu'on connaît bien, l'enrichissement personnel. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de, donc j'ai aucune réponse, quoi. Simplement, dire où on en est et comment on en arrivait à poser cette question. Et puis, si vous voulez bien, j'arrêterai. Et puis, on pourra peut-être, parce que si je parle une heure, vous allez vous endormir, quoi, ou quelque chose comme ça, quoi. Et donc, ce que je vous propose plutôt, c'est que je pose un peu des jalons et puis qu'après, on discute, quitte à ce que je reprenne, peut-être si besoin, un point ou un autre, de façon, pendant dix minutes, un quart d'heure, tant pis, mais pour qu'on n'ait pas une séance d'une heure d'affilée, quoi. Voilà. Je suis désolé, si je ne réponds pas tout à fait. Je crois, enfin, on en avait parlé avec la présidente pour dire, c'est peut-être mieux de ne pas exiger une attention d'une heure, quoi. Alors, en fait, il faut, comme l'a dit Yannick, enfin, j'ai fait deux bouquins successifs. Un qui s'appelle « Russe de riches », donc qui est vraiment sur le business, le sous-titre, c'est « Pourquoi les riches veulent maintenant aider les pauvres et sauver le monde ? » Donc, c'est vraiment là-dessus, quoi. Je peux vous dire que faire un bouquin comme ça, c'est d'abord se mettre en souffrance, parce que les copains me disaient « Arrête, tu te fais du mal ». Et c'est vrai. Et après, mais parallèlement, j'en ai fait un autre qui s'appelle « Le fait associatif dans l'Occident médiéval de l'émergence des communs à la suprématie des marchés ». Et là, c'est du bonheur. Là, j'ai pris mon temps. C'est du bonheur parce qu'on voit que, je commence par là très brièvement, que jusque la Renaissance, en gros, jusqu'au 14e, 15e siècle, eh bien, le lien social est fondamental. En dépit du fait qu'on soit dans une société d'ordre, ce qui est très difficile à comprendre, et en dépit de l'image qu'on a du Moyen-Âge, d'un « dark age », comme disait l'anglais, un âge sombre, tous les médiévistes, tous les spécialistes, vous prenez Le Goff, Duby, Brodel, Catherine Vincent, enfin tous, disent que, en tout cas, cette période entre l'an 1000 et 1300, c'est une période lumineuse, où il y a une explosion d'associations. Déjà, Charlemagne fait un capitulaire où il donne le droit de s'associer, donc les premières guildes, 779 la première. Donc, vous voyez, la loi de 1901, on pourrait la dire, est un peu plus vieille que ce qu'on croit. Et ce n'est pas comme dans les sociétés traditionnelles, c'est un engagement volontaire. Alors, dans les sociétés traditionnelles, on est plutôt dans des groupes sociaux desquels on ne sort pas. Là, c'est des engagements volontaires. Donc, on voit apparaître les confréries, même les monastères, sont des formes d'engagement, des associations, bon, religieuses, mais des associations quand même. Donc, les guildes, les confréries, les communes, les chartes de liberté, on voit une explosion d'associations volontaires pendant tout ce Moyen-Âge. Et ce qui est mis en avant, c'est l'entraide. L'entraide et la solidarité. On va me dire, ils étaient vraiment bien ces gens-là, mais en fait, il y a une raison très simple, c'est que s'ils ne font pas ça, ils risquent d'aller en enfer. Donc, c'est vite vu. C'est ce qu'on appelle l'économie du salut, c'est-à-dire que si on veut avoir une chance d'aller au paradis, alors on a intérêt à bien se tenir. Et d'ailleurs, pour être un peu plus sûrs de leur coup, ils inventent le purgatoire. Ça date de cette période. Comme ça, on a une deuxième chance, puis on peut prier. Bon, voilà. Et donc, le purgatoire va être aussi une raison pour laquelle il va y avoir une explosion d'associations, parce que ça va être un moyen d'intervenir sur notre destinée. Vous voyez que finalement, on est assez près de la problématique actuelle, nouvelle. Ça va peut-être vous choquer que je dise ça. Parce qu'aujourd'hui, on sait aussi pas par rapport à l'au-delà, mais on sait aussi que l'avenir de la planète Terre dépend de la façon dont on se comportera aujourd'hui. Le dernier rapport du GIEC nous dit que si on continue comme ça, on va vers une catastrophe. On sait déjà qu'on ne va pas vers du bon, mais on peut peut-être encore rattraper. Et donc, si vous voulez, on retrouve en fait cette problématique d'une économie du salut. Selon notre comportement, selon si on est raisonnable ou pas, eh bien, on va continuer de vivre sur la Terre où on aura plus de mal. Donc, c'est un parallèle qu'on peut faire, même si, évidemment, il y a eu entre deux ce qu'on pourrait dire une sécularisation, en quelque sorte, de la destinée. C'est une destinée sur la Terre. Ce n'est plus la destinée au paradis. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre, mais en tout cas, moi, je parle de ce qui se passe sur Terre. Et donc, voilà. Et en fait, à la Renaissance, c'est ça qui disparaît. C'est-à-dire que l'humanisme naît. L'humanisme, c'est placer l'homme au centre, l'homophabère qui naît. Il transforme le monde. Il soumet la nature. Prométhée, qui était le héros grec, qui était une figure négative dans la Grèce antique, devient une figure positive. Donc, vous voyez, l'homme se libère de ses contraintes. Mais il se libère pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire, on a les meilleurs, les grands peintres, etc., la Renaissance. Et puis, on a le pire, c'est-à-dire la destruction de la planète et la destruction du lien social. Par exemple, les grandes découvertes, les premiers génocides. Découvertes, qu'on appelle découvertes. Comme vous le savez, l'Amérique était déjà découverte. Et en fait, Christophe Colomb n'a rien découvert. Il a plutôt recouvert plutôt qu'autre chose. Il n'a rien compris puisqu'il a tout détruit. Donc, l'Occident, s'empare du monde. Et donc, on a un bouleversement complet. Donc, vous voyez, ça m'a fait réfléchir sur le sens des mots parce que la Renaissance et l'humanisme ont une vision très positive. Le Moyen-Âge en a une vision plutôt triste. Et en fait, quand on regarde les choses de près, on se rend compte que la Renaissance et l'humanisme, c'est la naissance du capitalisme. C'est la fin des communes, des démocraties communales. Et c'est le début de l'absolutisme. Le prince de Machiavel, c'est Laurent de Médicis. Et c'est le début de... C'est le machiavélisme. Enfin, c'est la politique de Machiavel qui est quand même l'absolutisme. Le prince n'est pas là pour faire le bonheur de son peuple. Il est là pour rester au pouvoir. Donc ça, tiens, ça nous dit quelque chose. Alors que Saint Louis, avant Louis IX, lui, il est franciscain. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc il y a vraiment un bouleversement. Et on se rend compte que les Médicis, c'est aussi les premiers philanthropes mécènes de l'art. Ils vont finir. Voilà, Léonard de Vinci, Botticelli, etc. sont soutenus par les plus grands banquiers qui ont instauré le pouvoir absolutiste à Florence et qui payent les artistes. Au passage, souvent, ils demandent à être... Alors soit c'est marqué, financé par Laurent ou par Com, etc. Et puis on commence à les voir apparaître sur l'étoile aussi, les donateurs. Bon. Mais vous voyez, on est déjà dans quelque part un petit peu une marchandisation de l'art, de la culture. C'est-à-dire que... Ça, on ne le dit pas trop dans les... Récemment, je suis allé à un musée des Beaux-Arts à Dijon et on voit le donateur sur le poste... Voilà, c'est le... Ça va être du XVIe siècle, je crois. Donc voilà, ça donne une clé, quoi. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là où il y a une prise de pouvoir de l'économie sur le politique et sur le social. Déjà au XVIe siècle. XVe, XVIe. Bon, je vais passer parce que... Bon, après, il y a le siècle des Lumières, l'individualisme qui vraiment éclate. La Révolution et la naissance des coopératives qui essayent de faire vivre les valeurs de la République dans l'économie. Vous voyez, liberté, égalité, fraternité, c'est... La liberté, c'est l'engagement volontaire de l'association. Égalité, c'est l'égalité des voix à l'Assemblée Générale. Et puis, fraternité, c'est la solidarité des membres. Donc en fait, très vite, dès que l'économie capitaliste industrielle se développe au XIXe siècle, on voit en même temps des coopératives, des associations ouvrières de production, et puis des mutuelles, et puis des associations qui vont tenter de faire vivre les valeurs républicaines démocratiques dans l'économie. Elles y parviennent marginalement. Sinon, on le saurait. Il y a eu des utopies qui ont ambitionné de devenir... pour que l'économie démocratique devienne l'économie dominante. Mais en fait, on est resté dans une économie dominante, dominée par le capital. Parce qu'en fait, la grande différence, si je le dis très rapidement, entre cette économie sociale ou les associations, et puis les sociétés de capitaux, c'est que les associations, les coopératives, les mutuelles sont détenues par des personnes, c'est des regroupements de personnes. Les sociétés de capitaux sont détenues par des capitalistes, c'est des regroupements de capitaux. Ils n'ont pas la même finalité. Voilà, donc on a le développement de cette industrie, bon je ne sais pas l'objet aujourd'hui, et le capitalisme industriel. Et puis en 1975, on observe que le rendement des actions placées dans l'industrie est divisé par deux par rapport à 1967. Donc en moins de dix ans, on est passé de 14% à 7% dans le rendement des actions placées dans l'industrie. Je pense que vous êtes comme moi, en dessous de 10%, ce n'est pas terrible, et donc on va chercher autre chose. Alors je le dis avec un peu d'ironie, mais c'est très sérieux bien sûr. Et on cherche autre chose, et on cherche d'autre sans plus autre chose, parce qu'en 1975, ceux qui placent le plus d'argent à Wall Street, ce sont plus les anciens milliardaires, ceux qui avaient fait fortune dans le pétrole ou dans l'automobile à la fin du XIXe siècle, Ford, Carnegie, etc. Ce sont des fonds de pension qui ont été créés suite à l'enrichissement des classes moyennes américaines pour assurer leur retraite et qui sont devenus les principaux acteurs boursiers. Je vous dis tout ça parce que vous allez voir, c'est là que commence vraiment l'histoire de la marchandisation du social, à ce moment-là. C'est-à-dire que les fonds de pension sont gérés, donc ils appartiennent à des associations d'actionnaires, qui sont gérés par des jeunes qui ont fait souvent des études juridiques ou des écoles de commerce. Et ils vont peser, puisqu'ils sont majoritaires en termes de capital placé à la bourse, ils vont peser sur la commission de sécurité des échanges boursiers pour libéraliser la bourse. Donc ils y parviennent et du coup on va commencer à pouvoir s'amuser un peu plus à la bourse, c'est-à-dire faire des offres publiques d'achat hostiles, emprunter, acheter l'entreprise, rembourser l'emprunt avec l'achat, démanteler l'entreprise, revendre les meilleures parties et tirer du bénéfice. Voilà, ça c'est Milken, il y a eu des artistes de ce genre de pratiques qui ont complètement démantelé en fait les entreprises industrielles, même si elles étaient en bonne santé. Vous voyez, à partir de ce moment-là, on pourrait dire que ça commence à ne plus aller très bien, merci. Et en fait, on gagne plus d'argent à jouer à la bourse plutôt qu'à investir dans l'industrie. Et ces raiders vont souvent être condamnés, ils vont emprunter tout ce qui est possible d'emprunter comme voie pour détourner la loi et ils vont être condamnés. Et puis après, quand ils auront accumulé des grandes fortunes, ils vont les placer dans des fondations. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que ce sont ceux qui ont été les plus ardents raideurs dans l'économie financière qui vont ensuite créer des fondations. Ils vont acheter tout ce qui leur fait plaisir parce qu'ils sont à la tête de milliards. Et ils vont créer des fondations et dire, regardez les anciennes fondations type Carnegie qui finançaient des bibliothèques ou des musées, etc. Et dire, nous on va animer nos fondations comme on a dirigé nos entreprises. Et donc, vous savez, les fondations, elles ne peuvent pas faire de bénéfices, elles ne peuvent pas faire des placements. Donc elles vont financer des entreprises qui elles-mêmes s'intéressent au social, au sens américain, sociétal, c'est à social et environnement. Ça va être la naissance de l'entrepreneuriat social. Donc c'est Bill Drayton, le fondateur de la fondation Ashoka. Ashoka, c'est un dieu du Mahabharata. Le pauvre, il n'a rien demandé, mais il se retrouve, il passe de la Bhagavad Gita à Wall Street. Ça va quand même bien. Mais enfin bon, on en a d'autres. Et donc, l'idée c'est, vraiment ils le disent comme ça, charity is business. C'est-à-dire qu'au moins on ne peut pas leur reprocher d'avancer masqué. C'est très clair. Charity is business. C'est-à-dire que les pauvres qui jusque-là étaient considérés comme de la main-d'œuvre au bon marché, ce qui a occasionné tout ce que vous connaissez comme délocalisation, deviennent un marché à conquérir en tant que consommateurs. Étrange, parce qu'ils sont pauvres, mais deux économistes américains, Pralad et Hart, écrivent en 2004 un ouvrage qui s'appelle « La fortune est à la base de la pyramide ». Alors la pyramide, c'est, vous imaginez, la pyramide de la population mondiale, 7 milliards et demi. En haut les riches, en bas les pauvres. Elle est évidemment extrêmement effilée et extrêmement large. Et ils disent, voilà, les multinationales font 80% de leur chiffre d'affaires auprès de moins de 1 milliard d'habitants sur Terre. Donc le marché, il est en bas. Ils estiment le marché à 13 000 milliards de dollars par an. Alors on parle tellement de milliards qu'on ne sait plus où on en est. Donc je vais vous faire un élément de comparaison. Berard Arnault, qui est bien placé pour estimer le marché du luxe, patron d'Alle-VMH, un des grands milliardaires, dit que le marché du luxe, il estime à moins de 300 milliards par an. Il dit, bon, il va grimper, mais comme ça, quoi. Donc dans les années qui viennent, il sera à 300 milliards. Là, on estime le marché des pauvres à 13 000 milliards. Alors après, la Banque mondiale va regarder, bon, il y a plusieurs estimations. En gros, il y a 4 milliards d'habitants sur Terre qui vivent avec moins de 5 dollars par jour. Là, ça fait entre 5 000 et 13 000 milliards de dollars si on arrive à toucher ce marché. On va le toucher. Certaines entreprises vont se lancer là-dedans en cédant du micro-crédit qui est dit solidaire. Mais le micro-crédit solidaire, à part, je ne parle pas des expériences qui ont été tentées par le Secours catholique, avec le Crédit COP, etc. Il y a eu des choses très, très intéressantes. Mais aujourd'hui, l'essentiel du micro-crédit solidaire, c'est les banques d'affaires. Et le taux varie entre 27 et 30 %. Si vous leur dites « c'est beaucoup », ils vous répondent. Les frais d'intermédiation sont élevés parce que c'est des petites sommes. Puis de toute façon, les usuriers sont à plus de 30. Voilà. C'est ça le raisonnement du marché. Donc, en fait, on peut y aller. Mais on n'est pas dans l'émancipation. On n'est pas dans l'action sociale. On est « comment faire du business ». Et donc, ça, c'est pour, en gros, l'hémisphère sud. L'Inde, premier marché. Mais pour l'hémisphère nord. C'est-à-dire pour nous, dans notre Europe, où il y a des États qui ont des politiques publiques, qui ont un secteur associatif puissant, des mutuelles de santé importantes, comment toucher les pauvres ? Ça suppose de passer par les associations, l'État, les mutuelles. C'est-à-dire, en fait, ça veut dire que les associations deviennent un marché pour les fondations et pour les groupes d'investissement. C'est ça, ce qui est incroyable. Donc, vous voyez, parce que le marché est déjà pris, on va dire. Et du coup, de la même façon, l'argent public devient un marché. Donc, eux qui ont un discours hyper libéral, c'est les premiers à aller chercher l'argent public. Voilà ce qui s'est passé, en fait. Et donc, on est passé parallèlement à un État, bon, voilà, vous savez aussi bien que moi ce qui s'est passé, des tricotages de l'État-providence, progressivement, et puis des cabinets de consultants qui préparent des dossiers pour les ministères. Il y a un lobbying intense, lobbying que le milieu associatif et plus largement l'économie sociale et solidaire a bien du mal à accepter. Mais le lobbying, être lobbyiste, c'est un métier qui existe aux États-Unis depuis la fin du XIXe siècle, qui est régulé. Il faut avoir plus de trois clients et faire un chiffre d'affaires de 5 000 milliards, ou euh, pardon, de 5 000, euh, pardon, 5 000 dollars. On jongle, de 5 000 dollars. Donc, c'est parfait. Et qu'est-ce que c'est la définition du lobbyiste ? C'est défendre des intérêts privés auprès de responsables politiques publics, quoi, de responsables politiques. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une loi qui arrive, ben, tous les députés, alors aux États-Unis, en général, il y a trois lobbyistes pour un député, vous voyez, bon, voilà, quoi. Et puis, évidemment, tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons, y compris illégaux. C'est pas grave. De toute façon, quand on triche avec le fisc, un truc comme ça, dans un multinational, on provisionne. Et si ça coûte moins cher de provisionner plutôt que de payer, ben, on provisionne et on paye pas. Voilà. Donc, c'est parce que... Et ça, c'est pas de la triche. Enfin, pour nous, c'est de la triche, mais c'est un... Comment dire... Dans les écoles de commerce, on apprend ces techniques. Donc, c'est des techniques qui font partie des règles du jeu. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, l'État s'adapte. Puisque... Alors, on dit, voilà, bon, la Commission européenne va jouer un rôle. Mais la Commission européenne, elle a derrière des cabinets qui interviennent. Il y a une association internationale d'experts comptables américains qui vient définir les règles comptables dans chaque continent, y compris dans le continent européen. Règles comptables qui, par exemple, vont dire, tiens, les banques coopératives, crédits mutuels, crédits agricoles, quoi qu'on pense du caractère coopératif de ces banques. Mais... Et puis, le BPCE, banque populaire, caisse d'épargne de banque populaire, ne sont pas cotées en bourse. C'est autant d'actifs qui échappent au capitalisme financier. Donc, le MEDEF fait un rapport pour dire, il n'est pas normal que le crédit mutuel achète une société en bourse, alors que lui, il n'est pas opéable. Et parallèlement, on transforme les règles comptables pour considérer que les parts sociales des banques, des coopérateurs, ne soient plus considérées comme des fonds propres, mais comme des dettes, selon un raisonnement capitaliste. Et dans ce cas-là, ça déstabilise complètement l'équilibre financier des banques. Alors, du coup, le mouvement coopératif intervient, dit, mais attendez, non, il faut comprendre, ils se battent, voilà. Et c'est... Ils se battent constamment auprès des politiques pour dire, attention, il y a une mise en danger des statuts. Voilà, c'est pour vous dire que toute l'économie sociale et solidaire est touchée. Je sors un peu du social proprement dit, mais c'est du social. C'est-à-dire que c'est le crédit mutuel ou le crédit agricole, au départ, c'est des... Le crédit agricole, c'est des caisses régionales, comme vous savez, avec les agriculteurs, etc., etc., donc qui ont cherché à constituer une épargne pour obtenir des crédits. Donc derrière, il y a du lien social. C'est pas HSBC. C'est... Vous voyez, c'est des personnes comme vous et moi, peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont membres de caisses du crédit mutuel, quoi, du crédit agricole, voilà, qui se sont mobilisés pour répondre à la nécessité. Ça, c'est du social. Une coopérative d'utilisation de matériel agricole, trois agriculteurs qui se mettent ensemble, il y a une fonction sociale essentielle. Vous voyez ? Parce qu'ils se rencontrent, ils travaillent ensemble, ils sont plus autant concurrents, ils s'entraident, bon, etc. Donc c'est dans ce sens-là que je parle du social. Vous voyez ? C'est que tout ça devient l'objet d'un... Ça devient des proies. Tous ces liens sociaux deviennent des proies parce qu'on peut faire du business avec. Et donc, l'État évolue aux subventions. Alors, concernant les associations, les associations ont été, dès le début, dès la loi de 1901, ont été les partenaires de l'État dans la construction des politiques publiques. L'aide sociale est née de l'accent social. Voilà. Et les coopératives d'activité et d'emploi sont nées avant qu'il y ait le statut coopératif d'activité et d'emploi. Vous voyez ? Et c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que c'est la société civile qui se mobilise et qui... En fait, c'est une conquête, en quelque sorte, le droit. Une conquête de la société civile. Dans le secteur du handicap, c'est la même chose. Les parents se mobilisent pour qu'il y ait une prise en charge du handicap. Et on pousse. Voilà. C'est vraiment les... C'est quoi ? C'est les classes populaires et les classes moyennes qui se mobilisent pour constituer un droit. Et bien, à partir du moment où les subventions deviennent des appels d'offres concurrentiels, les statuts, les associations perdent leur statut d'être coproductrices, en quelque sorte, ou co-conceptrices des politiques publiques. Cela alors même qu'en 2001, lorsqu'on fait le centenaire de la loi 1901, il y a une convention, une charte qui est signée par l'État et les associations, une charte pour eux, qui garantit normalement le soutien de l'État au secteur associatif. Donc, on voit qu'il y a un changement de nature de l'État. L'État a toujours une double nature. Il est à la fois au-dessus de la société, depuis la Troisième République, voilà, 1871, mais il est aussi l'objet d'un combat de classe sociale. Si on voit une lecture plus marxiste, on va dire oui, l'État, c'est aussi un État de classe. Et on sait bien que quand Giscard d'Estaing est arrivé, ce n'était pas le même capitalisme que Pompidou ou De Gaulle. Et bien là, on a une nouvelle configuration de l'État qui est, qui va promouvoir l'entrepreneuriat social. Donc, à travers les appels d'offres, on voit que ceux qui représentent l'économie sociale dans la sphère publique, que ce soit à l'échelle française ou européenne, viennent des écoles de commerce, valorisent l'entrepreneuriat social et semblent ignorer les groupements de personnes. Je le dis, j'y vais un peu marqué, quoi, un peu, j'y vais. Après, ça peut se discuter, ce n'est pas aussi simple. Et puis, on se rencontre, on discute, etc. Mais quand même, le mouvement, le mouvement majeur, c'est ça. Et d'ailleurs, le conseiller d'Emmanuel Macron concernant l'économie sociale et solidaire, c'est Borello, patron du groupe SOS, donc il n'y a pas de mystère, qui a fondé le MOUVES, le mouvement des entrepreneurs sociaux, etc. Donc, ce qui nous intéresse, là, c'est de savoir, bon, ces entrepreneurs sociaux, alors, évidemment, entrepreneurs sociaux, maintenant, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, je vous demande de bien entendre ce que je dis. Quand je dis entrepreneurs sociaux, c'est dans la lignée de ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire le capitalisme anglo-saxon qui fait de la venture philanthropie, de la philanthropie à risque, c'est-à-dire qu'il va financer des entrepreneurs sociaux. Ce n'est pas le terme d'entrepreneur social qui est très beau et qu'on pourrait tout à fait adopter. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est un concept, là, je le prends comme un concept qui s'inscrit dans une histoire économique et politique. Et ce n'est donc pas tous les entrepreneurs sociaux dont je parle. Mais c'est un certain modèle économique qui est en train de se répandre partout. Alors, je vais vite, je résume de quoi il est composé. Il y a des jeunes qui, en plus, qui ont fait souvent des écoles de commerce, mais ça peut être des juristes ou des ingénieurs, qui sont souvent... qui veulent donner du sens à leur travail. Donc, je ne suis pas du tout critique par rapport aux entrepreneurs sociaux, aux jeunes qui, au contraire, plutôt que de vendre des savonnettes, ils ont envie, quitte à gagner moins, de se lancer, d'être utile à la société, etc. Donc ça, je ne doute pas de la sincérité des entrepreneurs sociaux. Le seul problème, c'est que, à l'ESSEC, on apprend le BOP, dont je vous ai parlé tout à l'heure. La fortune est à la base de la pyramide, c'est bottom of the pyramid, donc voilà, ça fait BOP. On l'appelle la théorie du BOP. Ils apprennent le... Ils n'apprennent pas le fait associatif, le fait coopératif, le fait mutualiste. Ils apprennent les sociétés anonymes, et en particulier les SAS, Sociétés Anonymes Simplifiées, parce que c'est facile à faire, ça va vite, et puis, alors pourquoi je me suis... Au début, on me disait, oui, on préfère les SAS parce que les coopératives et les associations perdent beaucoup de temps à discuter. Je disais, oui, mais c'est le prix de la démocratie, on est ensemble, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce n'est pas la raison principale. La raison principale, c'est que dans les associations ou dans les coopératives, il n'y a pas de capital. On ne peut pas rémunérer, ou de façon limitée dans les coopératives, mais c'est limité. Alors que dans une SAS, on peut vraiment toucher le jackpot. Si on a une bonne idée, qu'on fait un bel algorithme avec une belle plateforme, on va gagner. Et le but, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'idée qu'on va résoudre un problème social, mais en même temps, en gagnant beaucoup d'argent. Et je pense que c'est ça qui pose problème. Parce que dans ces cas-là, comme disait Jacques Moreau, un des cofondateurs de l'économie sociale, c'est la plus forte pente qu'il emporte. Et la plus forte pente, c'est celle de la rémunération du capital. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces jeunes, donc, ils sont formés à une certaine logique économique. Ils sont déjà dans des réseaux, ils ont eu accès, il y a des grands cabinets de consultants avec lesquels ils sont déjà en relation, des fondations qui organisent des concours. Ils adorent les concours. Donc ils font des concours du meilleur plan, du meilleur business plan, du meilleur lever de fonds avec effet de levier, tous les termes du capitalisme financier. Après, du meilleur impact social, évidemment, incontournable aujourd'hui, etc. etc. Et l'État s'empare de tous ces termes. Et bientôt, les universités, peut-être. En tout cas, aux États-Unis, c'est fait. Puisque la Harvard Business School est détenue par des multinationales, que les multinationales lancent des appels d'offres de recherche de la même façon auprès des chercheurs, qui utilisent ces termes, qui sont publiés dans la revue de Harvard Business School, super coté. Et du coup, ils acquièrent la caution bourgeoise ou la caution théorique, scientifique, qui leur manquait, puisqu'avant, c'était juste des pratiques qui étaient à la limite de la légalité, voire illégale, dans le système économique. Beaucoup ont été en prison, dans ceux qui ont lancé ces mouvements. Ou alors, ils ont payé beaucoup pour ne pas y aller. Mais beaucoup sont allés en prison. J'ai regardé, il y en a, ils ont 90 chefs d'inculpation, dont vraiment, enfin, il y a le total. Mais après, ils sont pardonnés parce qu'ils font de la philanthropie. Comme ça. Mais la philanthropie, ça rapporte bien. Donc, heureusement, quand même. Et donc, en fait, il y a les fondations qui les soutiennent, qui les encadrent. Et puis, eux, ils créent leur start-up sociale. Ils vont sur des marchés. Ça peut être, alors, l'un des pâtes, ça peut être des crèches, ça peut être, ben, les prisonniers, comment on va les aider à remonter les activités ou à créer un resto à prison. Ça, c'est au Beaumet, à Marseille. Et puis, ça peut être aussi, par exemple, ça peut être quelque chose que peut-être vous n'avez pas repéré comme étant de l'entrepreneuriat social, mais la ruche qui dit oui, qui est juste une marque. C'est une marque commerciale de la société Equanone qui est financée au départ par Xavier Niel, un des milliardaires français qui a commencé, je ne sais plus, dans le Minitel et maintenant, c'est Free, je crois. Voilà. Donc, pof, pourquoi ils investissent là-dedans ? Parce qu'ils ont vu que les AMAP, qui avaient déjà dix ans d'existence avant la ruche qui dit oui, les AMAP, c'est un truc qui marche bien. Il y a un millier d'AMAP, peut-être plus, en France aujourd'hui. Voilà. C'est un circuit court. Bon, je dis, alors, et comme ils ont un storytelling, c'est le terme, des histoires, ils savent raconter des histoires, racontent une belle histoire, on va aider les AMAP. Premier discours de la ruche qui dit oui, on va aider les AMAP. En fait, les AMAP très vite réagissent et disent, mais non, non, vous n'êtes pas des AMAP. Pourquoi ils ne sont pas des AMAP ? Parce que, d'abord, il y a une plateforme qui prend 11%. Il y a celui qui monte la ruche, qui en fait un jeune entrepreneur social, qui souvent, concernant la ruche qui dit oui, vous allez voir jusqu'où ça va, s'auto-exploite. On a calculé qu'il se payait moins de deux ou trois euros de l'heure. Donc, voilà, j'ai vu tout à l'heure. Enfin, voilà, c'est rien, quoi. Mais il a le sentiment de faire quelque chose d'utile pour la communauté, c'est-à-dire d'intérêt général. Donc, la plateforme, oui. Comme de toute façon, c'est très difficile de toucher directement les producteurs parce qu'il faut créer la communauté d'acheteurs. Très souvent, ils s'adressent déjà des revendeurs. Donc, ça fait un troisième intermédiaire. Donc, ça veut dire qu'il y a trois intermédiaires entre les producteurs et le consommateur final. Et en plus, il faut que le producteur rentre dans certaines normes pour avoir des quantités, etc. Donc, en fait, on recrée quelque chose qui ressemble à la grande distribution selon un modèle différent où on a finalement paupérisé le travailleur en jouant sur son enthousiasme de jeune qui veut faire quelque chose de bien. Alors qu'évidemment, vous savez, les AMAP, circuit court. Il n'y a personne. C'est même du gré à gré. L'association prend en général. Il n'y a même pas de gestion associative. Alors, peut-être que ça va s'institutionnaliser un petit peu, les AMAP. Certaines, mais pour l'instant, c'est ça. Et donc, on voit que dans l'environnement, après, dans les jardins, on a ça aussi, peace and love. Ils ont des super armes, peace, le petit pois. Donc, voilà, c'est des jardins sur les toits à Paris ou à Bruxelles. Mais ça coûte une blinde. Parce qu'évidemment, derrière, il y a un modèle économique qui est très, très cher. C'est Phénix qui récupère les déchets alimentaires. Mais voilà, avec tout un montage qui, normalement, bénéficie aux pauvres. Mais ils sont tellement efficaces que les pauvres ne sont plus assez nombreux pour consommer tout ce qu'ils récupèrent. C'est quand même embêtant, quoi. Donc, voilà. Donc, maintenant, on fait de la vente pour les un peu moins pauvres. Alors, vous voyez que derrière, il y a une segmentation du marché. Plus il y a de riches qui gagnent encore plus. Et plus il y a de pauvres, plus il y a de segments de marché, plus il y a de marché, plus il y a de business. Donc, vous voyez, ce modèle, il s'appuie sur une réallocation des richesses des plus riches vers les marchés les plus pauvres. Et plus il y a d'inégalités, mieux ça fonctionne. Vous voyez qu'on est à, comment dire, complètement à l'envers, en fait, à l'inverse de ce qui fonde l'association ou les valeurs de l'économie sociale et solidaire, où on dit quand même l'égalité, c'est pas rien, quoi. Or, vous avez remarqué, comme moi, que les inégalités se sont accrues de façon démente au cours des dernières années. Je donne juste deux, trois chiffres. En 2010, les 400 milliardaires, les 400 plus grands milliardaires, possédaient autant que la moitié la plus pauvre de la Terre. J'arrondis à 400, c'est 380. En 2010, 400 milliardaires détenaient autant que la moitié la plus pauvre, donc 3,8 milliards de personnes. En 2014, 100 milliardaires avaient entre leurs mains la moitié, l'équivalent de la moitié, et en 2020, 20 milliardaires. Comme en plus, les années Covid ont encore été bénéfiques. Donc, ça veut dire que, comme cet argent, à un moment donné, il y a énormément d'argent, il faut qu'ils trouvent une nouvelle allocation, quoi. Et donc, c'est ça qui anime le circuit des entrepreneurs sociaux, c'est-à-dire qu'ils se créent des fonds d'investissement qui vont intervenir, parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'argent pour créer leur structure. Et donc, les entrepreneurs, une fois qu'ils ont été soutenus pour lancer la structure, ils vont faire des appels de fonds auprès des fonds d'investissement. Et les fonds d'investissement financent allègrement. Parce que là, on n'est pas du tout dans le même monde que le monde associatif. Et c'est vrai aussi au niveau de gouvernement. Quant à Olivia Grégoire, elle trouve 21 millions pour le monde associatif, ou l'économie sociale, je ne sais même plus. Cédric O trouve 5 milliards pour les start-up au même moment, pendant le premier confinement. Vous voyez, donc, on est dans deux mondes. Je termine. Donc, l'entrepreneur fait un appel de fonds, ce qui lui permet d'en avoir d'autres en général. Il lance son marché et ça marche ou ça ne marche pas, ça ne marche pas. S'il a une dynamique quand même qui lui permet d'espérer un jour être leader sur le marché, il est quand même financé. C'est Uber. Mais c'est aussi Docto Libre, qui sont des licornes, plus d'un milliard de chiffres d'affaires. Uber n'est pas rentable depuis 8 ans, il n'est pas rentable. Il n'a jamais été rentable. Mais ce n'est pas grave. Il devient leader, donc incontournable. Donc, à un moment donné, ça va... Voilà. Et en attendant, même si ça ne rapporte pas, ça prend de la valeur sur le marché. C'est-à-dire que beaucoup de petites start-up sociales comme ça, qui vont... Alors, c'est dans tous les domaines, qui vont, même s'ils ne sont pas rentables, capter... J'en connais une à Lyon, par exemple. C'est deux frères qui, au début, ont commencé à livrer des repas à domicile, à vélo. Et puis, après, ils sont professionnalisés, ils ont fait des levées de fonds. Mais des levées de fonds, c'est 300 000 euros, c'est pas... La bricole, quoi. Puis après, ça va très, très vite. Et puis, en fait, ils ont été rachetés par Carrefour. Parce qu'ils avaient un carnet d'adresse. Et ça vaut cher. Ils avaient, je ne sais plus, 20 000 personnes sur trois villes. Il y avait Lyon, je ne sais plus si c'était Valence ou Vienne. Et donc, vous voyez, on a... Et puis, après, on va sur les appels d'offres publiques, bien sûr. Évidemment, l'État accompagne ce mouvement, quand il ne l'anticipe pas, avec les contrats à impact social. Voilà, le contrat à impact social, qui a été heureusement un peu modifié pour la France. Mais, au départ, c'est bien d'Angleterre. C'est un ancien de Goldman Sachs qui a conçu le truc. C'est un entrepreneur, des investisseurs, des investisseurs finance-entrepreneurs, un évaluateur indépendant qui a fait les mêmes études que les entrepreneurs. Et puis, l'État qui rembourse l'investisseur avec un rendement au capital. Donc, en fait, c'est une manière de récupérer l'impôt dans les poches de ceux qui ne les ont pas payés, pour dire les choses rapidement. Donc, vous voyez qu'on est... Je vais arrêter. Ça va ? Je ne vous mets pas trop sous pression. Donc, voilà. On est vraiment dans, comment dire, une instrumentalisation du social ou une subordination du lien social dans une visée de rentabilité économique. Et les arguments en général qui viennent, c'est qu'il faut changer d'échelle. Parce que l'économie sociale, vous m'excuserez, mais vous jouez petit. Il faut même changer l'échelle du changement. Donc, ça commence à être intéressant. Et il faut aller vite. Voilà. Donc, raisonnement start-up. Voilà. Donc, à mon avis, on a changé de... On n'est plus dans le même capitalisme quoi. Avant, on était dans le capitalisme financier. Alors, il se... Comment... Les différentes formes de capitalisme se superposent. Il y a eu le capitalisme commercial au XVIe siècle, le mercantilisme. Le capitalisme industriel au XIXe, mais il continue de vivre, bien sûr. Le capitalisme financier, qui est toujours en pleine forme. Et je pense que là, c'est quelque chose de nouveau. Alors, on pourrait l'appeler, avec un peu d'ironie, le capitalisme humaniste. Parce qu'en fait, c'est le terme qui revient le plus. Il revient tellement qu'ils ont commencé à concevoir le transhumanisme. C'est-à-dire que le principal financement de Bill Gates, et Tom Musk, et compagnie, c'est les investissements dans l'homme augmenté. La femme aussi, vous inquiétez pas, tout va bien. Donc... Donc, l'homme augmenté, c'est bon, voilà, on va essayer de vivre... Pour démarrer jusqu'à 160 ans. Après, on verra plus tard. Et puis, c'est aussi l'idée que si la planète Terre n'est plus fréquentable, c'est pas grave, on ira sur une autre planète. Voilà, c'est ça, leur truc. Alors, maintenant, j'arrête avec un discours un peu dur, quand même, pour dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? Même si je suis sûrement le moins bien placé dans cette salle pour répondre à cette question. Mais je vais amorcer quelque chose. Eh bien, je dirais, la première chose, peut-être, quand je... Voilà, je vous fais un petit peu un choc, là, on passe d'un univers, et on revient sur notre univers associatif. Eh bien, vous voyez qu'il faut qu'on change l'échelle, c'est vrai, mais de notre raisonnement, quoi. Il faut qu'on ait une ambition sociétale beaucoup plus ample que celle qu'on a aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'il faut changer nos pratiques dans l'accent social, le secteur, enfin, tous les secteurs, le sport, l'éducation populaire, etc. C'est pas ça du tout. Mais il faut donner un sens commun à tout ça, y compris avec les autres secteurs, enfin, composantes de l'économie sociale et solidaire. Parce qu'on est plus au moment où... Enfin, on est toujours au moment où on a des besoins, où des populations ont des besoins spécifiques. Mais aussi, on est dans un moment où on a des besoins communs à l'échelle planétaire. Et donc, l'économie sociale et solidaire ou les associations ne peuvent plus uniquement répondre aux seuls besoins de leurs membres pour provoquer dans des moments particuliers, enfin, répondre à des nécessités qui sont spécifiques. Il faut qu'on arrive à... Si on veut aller vers des propositions politiques, de la co-construction des politiques publiques, pour dire le mot qui s'impose aujourd'hui, mais il faut qu'on ait un projet politique d'ampleur. Voyez ? Ça veut pas dire qu'il va pas se décliner pour chacune et chacun d'entre nous dans notre secteur d'activité, bien sûr. Mais il faut que l'ensemble fasse sens. Et on n'a pas de théorie générale. On n'a pas de projet général. On a ESS France. Bon, voilà, mais ESS France... Vous voyez qu'aujourd'hui, depuis la loi Hamon de 2014, au sein de l'économie sociale, il y a l'entrepreneuriat social. On a un État qui, voilà, suit quand il ne précède pas l'entrepreneuriat social, y compris maintenant des régions et des départements, dans certains cas. Donc c'est compliqué. Le mot d'impact social, il est devenu inévitable dans les appels d'offres. Voilà. Comment on fait avec ça ? Vous voyez ? Donc je crois vraiment qu'on fait face maintenant à des enjeux... C'est pour ça que je vous ai fait cette... Excusez-moi si j'étais un petit peu long dans la façon dont j'ai exposé ce qui nous arrive, mais c'est parce que c'est quelque chose de très lourd, en fait. C'est vraiment un changement de nature du capitalisme par rapport à l'action sociale, par rapport à l'action culturelle, au sport, etc. Regardez le sport. Enfin, le foot. Voilà, voilà, quoi. Vous avez vu, quoi. Bon. Mais on peut le faire dans tous les secteurs. Charves, le patron de Dassault Systèmes gagne 1660 fois le SMIC. 90 000 euros par jour. Vous voyez ? Bon. Mais on s'y... Enfin, je ne veux pas dire qu'on s'y a coutume, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est la liberté. Bon. La démocratie en prend un petit coup, mais enfin, quand même. Vous avez remarqué, d'ailleurs, il y a eu des statistiques là-dessus, sur est-ce que les fondations soutiennent des programmes qui réduisent les inégalités ? Non. Ce n'est pas leur objet. Le religieux, oui. La liberté, la nature, tout ça, ça va. La pauvreté, oui. Les vaccins. Voilà, Bill Gates, il a monté un truc autour des vaccins avec l'ONU depuis très longtemps, bien avant le Covid. Mais les inégalités proprement dites, ça semble ne pas poser problème. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien, contrairement à ce qui se passait il y a quelques dizaines d'années, que l'enrichissement des plus riches appauvrit les plus pauvres. Ce n'était pas évident. Vous savez, avant, il y avait l'idée du guide, là. Il tirait tout le monde, là. Vous voyez ? Donc, bon, c'est plus vrai, malheureusement. Voilà. Donc, je crois qu'on doit réfléchir ensemble et ne pas faire confiance aux universitaires. Au sens où, je terminerai par là, au sens où... Pourquoi je dis ça ? Parce que vous avez noté que tout à l'heure, j'ai dit que les multinationales lancent des appels d'offres. Vous voyez ? Donc, c'est les praticiens qui ont entre leurs mains les questions, les vraies, les questions qui se posent, qui se posent à la population. Ce n'est pas les universitaires. Ça ne veut pas dire qu'on peut se passer des universitaires. Je ne crois pas. Je crois qu'on doit travailler ensemble, bien sûr. Mais sous la forme de recherche-action, c'est-à-dire de partir du terrain, de faire le détour par la théorie parce qu'on en a besoin pour comprendre, et de revenir au terrain. Et donc, je crois vraiment que ceux qui doivent initier les questionnements... Alors, je ne dis pas que c'est les praticiens tout seuls. Ça peut être des praticiens avec les universitaires. Mais les praticiens ont leur mot à dire. Parce que les universitaires, ils sont comme les autres. Ils sont dans des universités, ils ont des contraintes, ils font leur carrière, ils sont dans des disciplines, etc. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de transformer un monde économique qui déteint sur une société et qui nous emmène dans le mur socialement et écologiquement parlant. Comment on fait ? C'est la question qui nous est posée à tous, en fait. Donc, on doit travailler ensemble, poser les vraies questions, revenir sur les fondamentaux. Et évidemment, ça s'appuie sur quoi ? Sur la démocratie associative. Évidemment. Sur l'expression des besoins des gens. C'est ça, en fait. La seule possibilité qu'on a pour sortir du social business ou du social pris comme un business, c'est le pouvoir des personnes qui ont des besoins auxquels on doit répondre. Qui doivent absolument, comme vous le faites dans de nombreuses associations. mais ça, ce n'est pas les universitaires qui le font. Donc, c'est par la démocratie associative qu'on peut lutter contre le social business. Voilà. Je vous remercie. Je vais arrêter là parce que... Merci. Merci. Merci.